Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo lecture du moment, suivi lecture Donc ça fait un petit moment que je n'ai pas fait de vidéo, en fait ma dernière c'était le In My My Box d'août Et ça fait vachement longtemps que je n'ai pas fait de suivi lecture En fait le dernier je l'ai posté le 19 août et là nous sommes le 19 septembre Donc ça commence à dater Mais j'ai plusieurs raisons qui ont fait que je n'en ai pas fait depuis Donc la première raison c'est que je ne fais pas toujours de suivi lecture systématiquement quand j'ai fini un livre Ça ne me sert à rien, j'attends à peu près d'avoir lu 3 livres avant de faire un suivi Et comme je traîne un petit peu dans le trône de fer parce que c'est quand même assez gros J'ai dû attendre de l'avoir terminé Ensuite 1er septembre, première journée de cours Si vous me suivez vous le savez peut-être J'en ai parlé donc première semaine de cours en apprentissage en librairie en fait Et donc durant cette première semaine, évidemment je n'ai pas pu filmer Parce que j'étais allogée à la maison des apprentis Donc je n'étais pas toute seule En plus de ça dans cette maison il n'y a pas internet Donc il aurait fallu que j'aille à l'endroit où il y avait internet Pour poster une vidéo Donc ça aurait été vraiment trop galère Donc j'ai passé cette première semaine de septembre sans internet Seconde semaine, j'arrive dans mon appartement pour aller à la librairie En fait juste à côté de la librairie Pas d'internet parce que je me suis dit Bon la ligne va mettre un petit peu de temps Quelques jours à se mettre Voilà j'avais envoyé les papiers J'avais fait tout ce qu'il fallait Mais je me suis dit c'est normal il faut attendre quelques jours Je pourrais filmer ensuite Et en fait là on est arrivé à la fin de la première semaine Où j'étais à l'appartement Et ça aurait dû arriver début de semaine Donc je me suis dit c'est pas normal il y a un problème Donc j'ai appelé le service client Et ils ne reconnaissaient pas mon... Enfin ils n'arrivaient pas à trouver mon truc C'est comme s'il n'y avait vraiment aucun truc Donc ils m'ont envoyé un technicien Qui est arrivé aujourd'hui tout à l'heure Et en fait il s'est avéré qu'il y avait un problème au niveau des petites boîtes Je ne sais pas comment on les appelle les boîtiers là Où tout relie les câbles Et donc le mien n'était pas branché Voilà donc moi je ne pouvais pas savoir Je ne pouvais pas le faire toute seule Ce qui fait qu'en fait là on est arrivé au 19 septembre Ça va faire deux semaines que je suis ici Et je n'avais pas internet Donc un petit peu pétage de câbles C'était très compliqué pour travailler pour les cours J'étais obligée d'aller dans des bars Un peu partout Donc bon voilà les problèmes sont enfin résolus J'ai enfin internet Je suis vraiment super contente Mais du coup j'ai pris beaucoup de retard sur le blog Et sur ma chaîne Donc j'écrirai sans doute ce soir Des articles pour le blog Et en attendant je vais vous parler de mes dernières lectures Du coup ça risque d'être un peu long Parce que j'en ai quand même pas mal à présenter J'ai plusieurs romans et une bande dessinée à vous présenter Donc premièrement Alors je vous en ai parlé dans mon suivi du challenge Weekend à mille J'ai lu durant ce week-end Misery de Stephen King Que j'ai terminé Donc le roman Alors de quoi ça parle Misery en fait c'est l'histoire d'un écrivain Paul Qui est plus ou moins reconnu Voilà Qui a écrit une saga à succès Qui s'appelle Misery Et qui va avoir un accident de voiture Et se retrouver bloqué dans sa voiture Là il est blessé Et heureusement Une femme va le sauver Voilà Malheureusement Cette femme va l'amener chez elle Et elle va le soigner à sa manière Et elle va l'empêcher de repartir En fait elle va le retenir en otage C'est sa plus grande fan Autant dire les choses comme en sont C'est sa plus grande fan C'est une femme qui visiblement ne va pas bien Psychologiquement parlant Et donc il va Qui va Enlever Paul Pour qu'il écrive La suite de Misery En fait il a Il a tué son personnage Dans le dernier tome Et elle va complètement pétaincable Par rapport à ça Et elle va l'obliger à écrire la suite Donc voilà Elle va le retenir captif Donc c'est un thriller Horreur Je ne sais pas trop comment l'appeler Parce que c'est Quand même pas mal flippant Il y a des moments où j'étais pas super à l'aise Dans mon lit J'avais un peu peur que la folle arrive C'est un peu tout moi J'ai une imagination un peu débordante En fait Je ne peux pas regarder de film d'horreur Parce que ça va me marquer à vie Et ça va me traumatiser Durant des semaines et des semaines Par contre les livres ça passe à peu près Mais je flippe quand même pas mal Donc J'adore quand même Stephen King Mais j'ai pas mal flippé Mais c'est vraiment super sympa En fait c'est un huis clos Voilà on est Paul est enfermé Et nous avec lui Et on se demande ce qui va lui arriver Ce qu'elle va pouvoir encore lui faire Parce qu'elle le fait souffrir Clairement Elle l'empêche de partir Et il est pas bien là où il est Forcément Et donc on se dit Qu'il faut qu'il se dépêche De terminer ce roman Pour être enfin libre Et qu'en fait Quand il le terminera Il sera peut-être pas libre Elle va le tuer Parce qu'elle est complètement cinglée Donc voilà C'est un thriller vraiment super flippant Mais que j'ai adoré J'ai beaucoup aimé la façon Et l'idée qu'avait Stephen King En fait Avec ce roman Puisque J'ai eu l'impression peut-être Qu'il est Peut-être que c'est moi qui invente Mais peut-être qu'il avait peut-être Lui-même peur De ce genre de fan En fait Qu'il se disait peut-être Que ça pourrait lui arriver Et du coup Pendant tout le roman J'imagine toujours une tête Pour les personnages Donc la folle Avaient pris le visage De Félicia Tillman Un personnage Une folle Dans Despera to Veil Et je sais pas pourquoi Pourtant le personnage S'appelle pas Félicia Elle avait mangé son nom A la folle du roman Mais bon voilà Je l'imaginais avec le visage De Félicia Tillman Parce que le personnage Me faisait beaucoup penser à ça Elle est complètement barjone Elle fait du mal aux autres Et tout Et donc bon Du coup je me suis dit que Ça pouvait lui correspondre Et donc voilà C'est venu tout seul Et l'écrivain lui Bah il a pris tout simplement Le visage de Stephen King Parce que Stephen King Est lui-même un écrivain Bien sûr Et puis parce que C'était son roman Donc pendant tout le livre Tous les moments Où il souffre Se fait torturer Je l'imaginais Avec le visage De Stephen King Et du coup C'était pour ça Que je pense que Que c'était une peur Qu'il avait Simplement parce que Je l'ai imaginé Dans cette situation là En fait Et je trouvais ça Vraiment intéressant De voir jusqu'où La folie Le fanatisme Pouvait aller En fait Voilà J'ai vraiment Beaucoup beaucoup aimé ça Donc c'est un vieux livre Elle est sorti un petit moment Mais bon C'était Stephen King Ça fait toujours un petit peu peur Mais c'est très sympa En tout cas Si vous aimez bien Vous faire frissonner Je vous le recommande Franchement Ensuite Durant ma semaine de cours J'ai emprunté une BD Au CDI Qui s'appelle Moi vivant Vous n'aurez jamais de pause Ou comment j'ai cru Devenir un libraire De Leslie Play Donc c'est une bande dessinée En fait Qui raconte C'est un témoignage En fait Leslie Play A Ça doit pas être son vrai nom Mais bon Passons Leslie Play a été A travailler dans Une grande surface culturelle On va dire Dans une grande surface culturelle De Rennes Mais je ne préciserai pas Laquelle J'ai su laquelle c'était Puisque je connais bien Rennes Et que j'ai reconnu A un moment d'une image J'ai reconnu les lieux En fait tout simplement Mais je ne dirai pas Quel endroit c'est Il y en a plusieurs A Rennes Et aux alentours de Rennes Donc bon Je ne dirai pas laquelle c'est Mais en tout cas J'ai trouvé ça super intéressant En gros Elle nous raconte Son expérience Dans cette grande surface culturelle Elle est arrivée L'année Où Ce n'était pas encore ouvert En fait C'était en préparation De l'ouverture Donc elle a passé des mois Et des mois A s'occuper des cartons A s'occuper de ci De ça Puisque le magasin N'était pas encore ouvert Et ensuite Quand il a ouvert Elle s'est dit Enfin Je vais pouvoir être Libraire Et en fait Ça ne s'est pas du tout Passé comme ça Donc elle nous raconte Cette histoire Et ses patrons Qui étaient vraiment Très 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 durs Donc c'est à la fois Drôle Et il y a des moments drôles On se dit Mais c'est pas possible C'est juste incroyable Comme histoire C'est pas possible Qu'il existe De telles conditions De travail Et que Que des patrons Soient comme ça Et en fait Si Et donc d'un côté C'est drôle Il y a certaines situations Qui sont amusantes Et les réflexions du personnage Sont plutôt drôles Et d'un autre côté C'est plutôt dramatique On se dit Mince quoi C'est dur quand même Surtout pour moi Qui fait un apprentissage En librairie Ça fait un petit peu peur Mais bon Là où je suis C'est vraiment génial Les patrons sont vraiment Géniaux Ma collègue aussi C'est Je n'ai pas un plein Vraiment C'est super Mais bon De toute façon Ça n'a pas grand chose à voir Du coup moi Je suis plutôt contente Mais le personnage Enfin Celle qui écrit La bande dessinée Ne l'était pas trop Là où elle était Donc en tout cas J'ai trouvé ça Vachement intéressant D'avoir une expérience Plutôt négative De ce métier là Même si Il faut savoir Que ce n'est pas toujours négatif Il y a des bonnes librairies Il y a des mauvaises librairies Il y a des grandes surfaces culturelles Qui sont très bien Et il y en a d'autres Qui sont très mauvaises C'est toujours comme ça Et partout Dans toutes les entreprises Dans tous les magasins Ce sera comme ça De toute façon Et donc là L'ambiance là-bas C'est pas trop ça Donc bon Pour ma part J'éviterais d'y postuler Quand je serais En recherche de travail En tout cas C'est une BD vachement intéressante Que je vous recommande Que vous ayez envie De devenir libraire Vous même ou pas C'est un truc Qui peut être toujours sympa De lire ce genre De bande dessinée Ensuite J'ai terminé Parce que c'était une lecture Que j'ai commencé Il y a plusieurs semaines Le Trône de Fer L'intégrale 1 De Georges R.R. Martin Donc je vous en ai parlé Dans mon dernier suivi lecture Où je l'avais commencé Et je vous en ai parlé Dans mon challenge Weekend à mille Où j'ai essayé De l'avancer Mais j'ai pas trop avancé Durant ce week-end là Donc j'ai enfin terminé Le Trône de Fer Alors pour ceux qui ne connaissent pas Je vais vous parler Un petit peu Encore une fois De l'histoire Mais rapidement Donc Le Trône de Fer En fait c'est un livre Médiéval fantastique Voilà Donc ça se passe A l'époque médiévale Et il y a plein de personnages Dans ce livre En fait il y a Sept royaumes Sept couronnes Et chacun d'entre eux Vont un peu se faire la guerre Pour aller obtenir Le Trône de Fer Donc voilà Être le roi Le gouverneur Le roi de tous ces royaumes En fait De tous ces pays Et donc voilà Chacun prétend être Le roi légitime Pour différentes raisons Certains qui ont tout à fait raison Et d'autres qui n'ont pas du tout raison Donc voilà Il se fait un peu la guerre Mais c'est bien plus que ça Le Trône de Fer C'est bien plus complexe Et bien plus intéressant Que ça n'y parle La première fois qu'on Qu'on nous en parle Comme je vous en parle là Faut pas franchement Avoir d'a priori Sur ouais Mais moi j'aime pas trop Le fantasy J'aime pas trop L'univers médiéval Je sais pas Un truc où ils se battent Et tout Non ça me tente pas Non c'est vraiment Très très bien C'est très recherché Les personnages sont vraiment Très travaillés Georges R.R. Martin A fait un très bon travail Je l'ai su Dès le début En fait Quand j'ai commencé ce livre Je l'ai su En regardant la série télé Qui est vraiment Très bien faite Qui respecte vraiment Bien l'univers du livre Je trouve Franchement Je vous recommande Les livres Comme la série Qui sont vraiment géniaux C'est un univers Totalement fascinant Et que je pensais pas du tout Aimer Lorsque j'ai commencé A regarder la série Il y a quelques mois Il y a un an Maintenant Donc non Franchement Il faut pas du tout Avoir d'a priori Ni sur l'épaisseur du livre Parce que ça se lit Plutôt bien Beaucoup de gens disent Que c'est un petit peu compliqué Quand même à lire Mais moi étant donné Que j'avais déjà vu la série Que je connaissais déjà Les personnages Et que je m'étais déjà Familiarisé avec l'univers C'est plutôt bien passé Je n'ai pas trouvé Que les mots étaient Spécialement compliqués Malgré l'époque Qui se passe dans le livre En fait Je n'ai pas trouvé Je n'ai pas trouvé ça Spécialement compliqué Je n'ai pas eu De problème avec ça J'ai juste mis un peu De temps à lire Parce que c'est quand même Un livre qui fait Près du 100 pages Et parce que j'avais été Occupée par diverses choses Entre temps Donc voilà C'est vraiment un bouquin Que je vous recommande Pour ma part J'ai très très envie De me plonger Dans l'intégrale 2 Mais je ne peux pas vraiment A cause de mon travail En fait Puisque je dois essayer De lire des nouveautés Je ne peux pas vraiment Continuer des sagas Qui sont aussi longues Aussi grosses que ça Du coup je vais le faire Traîner un peu Dans ma pile à lire L'intégrale 2 Mais j'espère quand même Pouvoir la lire D'ici quelques mois Ce sera vraiment génial J'ai ensuite lu Le dernier livre De David Van Donc Go and Mountain C'est très mal prononcé Je suis désolée Donc en fait C'est David Van Déjà C'est génial Ce livre est vraiment Est vraiment top Également Donc bon L'histoire Alors C'est un jeune garçon Qui part à la chasse Avec son père Son grand-père Et un ami de la famille Voilà Comme souvent Donc il part à la chasse Et ils aperçoivent Vau moins un braconnier Et il le regarde A travers le Comment le Le truc pour regarder Je ne sais pas Comment on appelle ça Moi je Je ne cherche pas Ok Le truc pour Pour voir Et en fait Là le gamin Regarde à travers Et il va se passer Quelque chose Un drame Qui va tout bouleverser Ils vont donc Se prendre La tête Un peu Entre eux Vraiment Ça va Ils ont Ils sont Ils ont des liens Plutôt forts Voilà C'est des hommes Qui ne parlent pas beaucoup Mais qui sont Très très unis Et en fait Ça va un peu Se déchirer À cause D'un événement Qui se produit Et Dès le début On devine à peu près C'est quoi Même là Quand je vous en parle Je suis sûre Que vous avez plus ou moins Compris ce qui s'est passé Je préfère pas le dire Au cas où Mais bon C'est genre Dans les 15 premières pages Du bouquin Donc c'est pas franchement C'est pas franchement Un spoil Si je vous le disais De toute façon Mais donc voilà Du coup Pendant tout le roman Ils vont un peu Se déchirer Par rapport à ça Et chercher une solution Au problème Qu'il y a là Qui est arrivé Donc Comme d'habitude Enfin Moi j'en ai lu qu'un Mais deux maintenant Comme d'habitude Avec David Van C'est vraiment Très très bien écrit Il y a des descriptions De paysages Que j'aime beaucoup Beaucoup Je n'ai pas autant aimé Que Suck One Island Qui est juste Un de mes romans préférés Si ce n'est mon livre préféré Mais j'ai quand même Énormément aimé ce livre Et l'auteur écrit Vraiment extrêmement bien C'est un auteur vraiment A découvrir Et que j'ai envie de découvrir Je sais qu'il a écrit Plusieurs autres livres Donc Suck One Island Golden Mountain Qui vient de sortir Il y a Désolation Il y a Impur Et il y en a aussi Un inédit Qui vient de sortir Qui s'appelle Dernier jour sur Terre Qui a l'air vraiment 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 Génial Donc voilà Du coup David Van C'est vraiment un auteur Que je vous recommande C'est juste génial Voilà Je n'ai pas de mots Là je vous en parle En quelques mots C'est n'importe quoi Mais vraiment Je vous le recommande Même si mon avis N'est pas super développé Allez-y Tentez le coup Avec n'importe lequel De ces livres Vous n'allez pas Être déçus Je pense Et si vous êtes déçus Venez me voir Pour les réclamations J'ai ensuite lu Le fameux Eleanor and Park De Rainbow Rowell Rowell C'est ça Donc Un coup de coeur Comme Go and Wanten Mais c'est pas du tout La même chose Mais tous les deux Ont été des coups de coeur Alors Eleanor and Park En fait c'est une jeune fille Qui arrive dans un lycée Et le jour où elle rentre Dans le car Dans le bus Dans le car Elle ne sait pas trop Où s'asseoir Personne ne veut d'elle En fait c'est une fille Très très rousse Voilà avec les cheveux Très roux Et assez rondouillette On va dire Et voilà du coup Tout le monde a des a priori Vis-à-vis d'elle Et sa façon de s'habiller Aussi Et puis personne ne veut S'asseoir à côté d'elle Et Park Un jeune garçon Plutôt distrait Et plutôt apprécié Des autres Va finir par la laisser S'asseoir à côté de lui Ils ne vont pas S'adresser la parole Pendant un petit moment Elle va commencer A lire ses comics Qu'il lit dans le car Par dessus son épaule Et ils vont commencer A lui en prêter Ils vont commencer A échanger A partir d'un moment Sur la musique Sur les comics Sur plein de choses Ils vont découvrir Des affinités Des points communs Et ils vont s'apprécier En fait ils vont apprendre A se connaître Et voilà On s'en doute C'est une histoire d'amour Et c'est une superbe Histoire d'amour Donc voilà Ça se passe dans les années 80 Ce sont deux adolos Donc beaucoup disent Que ça leur a rappelé Leur premier amour Moi pas vraiment Personnellement Mais en tout cas J'ai trouvé ça super touchant Et j'aurais adoré A l'époque du collège Ou du lycée Connaître quelqu'un Comme Park Parce que Eleanor a plein de problèmes Dans sa vie A plein de problèmes Au lycée Où tout le monde la harcèle Et elle a plein de problèmes Également chez elle Avec son beau-père Qui est pas franchement Le beau-père le plus génial Qu'on puisse avoir Donc du coup Elle rencontre Park Et ça lui fait du bien Et j'ai trouvé ça vraiment Cette histoire vraiment géniale Parce qu'il n'y a pas seulement L'histoire d'amour Il y a tous les problèmes D'Eleanor à côté de ça Et j'ai vraiment beaucoup Aimé ce personnage Qui est quelqu'un de très fort Qui ne se laisse pas battre Malgré toutes les horreurs Qui peuvent lui arriver Tout ce que les autres Peuvent lui faire Des fois j'en ai J'en ai eu l'air mauvieux En fait ça m'a rappelé De mauvais souvenirs Même à certains moments Et je me suis sentie Un peu à sa place Je me suis sentie Vraiment à sa place Donc du coup C'est un personnage Qui m'a énormément touchée Et moi j'aurais aimé A l'époque Du lycée rencontrer Quelqu'un comme Park Voilà c'est vraiment Une histoire young adulte Qui est vraiment géniale Je ne m'attendais pas A aimer autant que ça Voilà je me suis dit Ouais ça reste que de faire Un peu comme avec Nos étoiles contraires Je suis super enthousiaste Mais tout le monde Dit que c'est génial Et que c'est le meilleur Livre au monde Et du coup Je serais peut-être Un peu déçue Comme avec Nos étoiles contraires Parce que j'ai pas J'ai beaucoup aimé Mais je n'ai pas trouvé Que c'était si génial Que je m'y attendais en fait Et du coup là Au contraire Avec Eleanor & Park J'étais partie en me disant Que ça allait peut-être pas me plaire Autant que ça plaisait aux autres Et en fait Génial Ça m'a J'ai adoré Coup de coeur quoi Direct Donc ouais Voilà je suis Je suis vraiment contente Et je comprends pourquoi Tout le monde dit Ouais ce livre est vraiment Très très bien J'ai beaucoup aimé Et pourtant les histoires d'amour C'est pas toujours mon truc Mais parfois ça fait du bien Un peu de young adulte Un peu de romance C'est cool C'est sympa C'est frais C'est léger C'est une lecture Bah que je vous invite A découvrir tout simplement J'ai lu aussi Un livre très particulier Qui est Incident Voyageur De Dalibor Frioux Frioux Je ne sais pas comment le dit Donc c'est un livre De la rentrée littéraire De 2014 Et c'est très particulier En fait c'est des gens Qui vont être conseillés Durant des années Dans le RER Voilà Que dire de plus Et en fait c'est Comment dire Assez fantastique Science-fiction Je ne sais pas trop comment dire Je ne sais pas trop Dans quelle catégorie Le classer Mais Ce n'est pas la vie réelle Ils n'ont pas besoin De manger Ils vont découvrir Qu'ils peuvent vivre Sans manger Sans uriner Sans plein de choses Donc voilà C'est très 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 particulier Comme truc Je n'ai pas toujours compris Déjà je n'ai pas situé L'époque à laquelle on était Donc au bout d'un moment Dans le roman J'ai été assurée Que c'était réellement A Paris Que ça se passait Mais à quelle époque Est-ce que c'est dans le futur Est-ce que c'est dans le passé Je suppose que c'est dans le futur Vu ce qui s'y passe A mon avis C'est dans le futur Mais à quelle époque Je ne crois pas Que ça a été cité Dans le bouquin Et si ça a été cité Je suis désolée Je n'ai pas retenu Mais bon Déjà le truc De ne pas savoir Quand est-ce que Où Pourquoi C'est un peu déroutant Et il y a plein plein De questions Que je me suis posées Et pourquoi elles sont là Et qu'est-ce qui s'est passé En fait Et plein de choses Que je me demande Du coup Je n'ai pas toujours Tout compris C'est vraiment très déroutant C'est vraiment très particulier Comme bouquin Donc c'est pas un roman Que je conseillerais Forcément à tout le monde Parce que c'est vraiment Très 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 spécial Je ne vais pas m'étendre Forcément là-dessus Vous dire pourquoi Avant que ça vous intéresse Je vous expliquerai Mais voilà C'est vraiment très très particulier En dehors de ça C'est quand même assez intéressant Parce que C'est quand même une critique De la De la société Du fait qu'on doit Absolument tous Trouver du travail Voilà Donc ça parle du chemin Ça parle beaucoup du chemin Des problèmes de train Aussi Donc voilà Des problèmes de la vie courant Que vous connaissez peut-être Auxquels vous devez peut-être Faire face souvent Donc Vis-à-vis de ça C'est vrai que ça peut être Assez intéressant De le lire De voir cette critique En fait Mais D'un autre côté C'est vraiment très très bizarre Donc Je ne saurais non plus Vous le conseiller A vous de voir Lancez-vous En vous disant Ce sera bizarre Et je comprendra peut-être pas tout Ensuite J'ai lu un autre livre De la rentrée littéraire Qui est Joseph de Marie Hélène Laffont Donc en fait Joseph C'est un très court texte D'un peu plus D'une centaine de pages Et en fait Il ne s'y passe pas grand chose Et en même temps Il se passe plein de choses Donc Joseph C'est un ouvrier agricole Donc Il Qui vit dans Dans le même lieu Que ses patrons En fait Et il observe Il raconte Sa vie Celle des autres Voilà Il ne se passe pas grand chose Mais c'est quand même Un texte très très beau En fait On va découvrir Ce personnage Et d'autres personnages Et c'est un texte très beau Il ne s'y passe pas grand chose Et il raconte En fait C'est un personnage Qui nous raconte L'auteur nous raconte Tout le long du livre Et moi j'ai trouvé ça Super sympa De temps en temps C'est bien d'avoir Une histoire Où il ne se passe Presque rien Au final Et où on nous raconte Juste quelque chose Voilà On nous raconte Une histoire C'est vraiment Un texte super sympa A découvrir Il fait 140 pages Ouais Donc franchement Pas grand chose Ça se lit très très vite Et c'est vraiment Très très sympa Donc je n'ai pas Grand chose de plus A vous dire Pour le moment Je vous mettrai En lien en barre d'infos Quand elles seront écrits Les liens des chroniques Pour finir Je vais vous présenter Rapidement ma lecture en cours Je vous en parlerai Une autre fois Parce que J'ai presque plus de batterie Parce que la vidéo Va être trop longue Donc il s'agit de Peine perdue De Olivier Adam Donc un autre livre De la rentrée littéraire Donc là j'ai lu à peu près 70 pages Et bon Je vous en parlerai Plus amplement La prochaine fois Sur ce je vous dis Au revoir Je vous souhaite à tous De très belles lectures On se retrouve bientôt Pour un suivi lecture Du coup ça ne sera pas Aussi long L'attente Et j'aurai moins de choses A vous présenter Ce sera moins long Voilà Je vous souhaite à tous Un bon week-end Parce qu'on est vendredi Pour ma part Ce sera demain soir Donc voilà Allez à bientôt Salut Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz